Laissez-moi deviner, vous n'utilisez pas encore un CRM, vous essayez de vendre, vous essayez de développer votre entreprise, vous voulez avoir de la croissance, vous voulez avoir du business, mais alors le mot CRM, c'est pas encore dans votre langage. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez avoir un CRM, pourquoi c'est indispensable que vous utilisiez un CRM au quotidien pour développer votre activité, que vous soyez indépendant ou que vous ayez une équipe commerciale conséquente. Le CRM est indispensable, vous devez pouvoir l'utiliser. Alors pour vous montrer, en fait, tout simplement, pourquoi c'est important d'avoir un CRM, je me suis dit que j'allais utiliser, vous présenter le CRM numéro 1 en 2019, qui est le CRM HubSpot, qui est gratuit. Donc tout simplement, si je tape Best CRM 2019 en anglais, je vais bien avoir HubSpot qui est premier par PCMag et par beaucoup d'autres. Donc ce que je vais vous faire, c'est que j'ai créé en fait un compte HubSpot CRM gratuit, donc là je vais GetUpSpot Free, je l'ai déjà, un FPO, démo CRM. En fait déjà, la première chose, c'est que le CRM, il va vous permettre d'avoir centralisé toute votre activité économique, toute votre activité commerciale. Et donc vous savez où sont vos contacts. Vos contacts, ils arrivent directement dans votre CRM dès lors qu'ils sont suffisamment qualifiés. Et donc vous allez pouvoir gérer votre activité, savoir où se trouve l'argent, savoir comment vous allez pouvoir faire de l'argent ou ne pas faire de l'argent. En tout cas, vous savez où sont les goulots d'étranglement. Donc c'est super, super, super important que vous ayez un CRM. Vous ne pouvez pas aujourd'hui développer un business sans utiliser un CRM. HubSpot est gratuit, c'est pour ça que je vous le présente. Moi, je ne suis plus à Agence HubSpot, donc pour ceux qui se poseraient la question, je ne touche pas les 20% de commission puisque je n'ai plus le droit. Enfin, je n'ai pas le droit, c'est que tout simplement, j'ai décidé dans cette nouvelle activité, je ne serai pas à Agence HubSpot pour pouvoir vendre d'autres logiciels en toute liberté. Mais c'est vrai que j'utilise encore beaucoup, beaucoup, beaucoup HubSpot dans mon activité puisque c'est mon CRM. Alors la première chose qu'on peut faire déjà, quand vous avez un contact qui rentre, ce qui est absolument génial avec un CRM, c'est que vous allez pouvoir aller sur sa fiche de contact. Donc là, c'est un exemple, c'est Brian Alligan, le directeur de HubSpot et vous allez pouvoir suivre comme ça toute l'activité que vous avez eue avec Brian Alligan. Et si vous mettez sur votre site internet un petit code de suivi que l'on retrouve ici dans les paramètres, si vous copiez, collez ce petit morceau de code sur votre site internet, sur toutes les pages de votre site internet, vous saurez que Brian Alligan est venu sur cette page-là tant de fois, etc. Donc c'est quand même super sympa quand vous avez quelqu'un au téléphone de pouvoir savoir ici quelle a été son activité sur le site internet, donc quels sont les sujets qui l'ont intéressé. Donc c'est quand même super, super puissant. Vous allez pouvoir aussi, pour ceux qui sont organisés, c'est pas tout le monde, mais moi je me crée souvent des tâches, donc vous allez pouvoir vous créer une tâche. Par exemple, si vous voulez demander à Brian son compte de Kiddin, vous avez oublié de lui demander, vous dites bon ben voilà, c'est quelque chose à faire, c'est pas un email, je vais lui envoyer un email et je vais mettre oublier lors du dernier code et je vais m'enregistrer cette tâche-là, je dis que je veux la faire pour au minimum dans deux jours ouvrables et je vais mettre une petite relance à 10h parce que je suis quelqu'un de fainéant et je ne travaille pas avant 10h. Voilà, donc un email, etc. Je l'attribue bien à Florian, mais si vous avez des commerciaux, vous pouvez l'attribuer à d'autres personnes et vous pouvez vous faire un petit rappel la veille à 10h aussi pour cette petite tâche. Donc là, vous allez recevoir un email qui vous dit n'oubliez pas de demander à Brian son compte LinkedIn. Vous allez pouvoir aussi directement prendre, créer une réunion en connectant la réunion à votre agenda Google et ajouter comme ça des contacts. Donc, je ne sais pas si je peux en voir d'autres des contacts parce que je n'en ai pas dans ce CRM, je n'ai pas d'autres contacts, mais là, vous pourriez ajouter tous les contacts, dire l'heure, etc. Décrire le rendez-vous, donner un titre au rendez-vous, ajouter une vidéoconférence. Donc, si vous aviez, par exemple, ajouté Google Meet ou Zoom, vous pourriez ajouter directement la vidéoconférence. Vous pouvez asserrer un bloc de texte, vous pouvez lui joindre des fichiers pour la réunion et enregistrer une réunion. Là, il y en a une, par exemple, démonstration du créateur de Cupcake. C'est une réunion de 15 minutes. Bonjour, en passant à découvrir la fabrique de délicieux Cupcake de demain. Enfin, vous pouvez créer une réunion. Vous allez pouvoir aussi gérer complètement vos emails, c'est-à-dire que vous n'ouvrirez plus votre boîte email, vous gérerez complètement vos échanges avec vos emails sur la plateforme de CRM et donc, vous aurez la possibilité, comme ça, de suivre aussi toute l'activité, toutes les réponses. Dès qu'il vous répondra, vous recevrez la réponse directement sur votre CRM et donc, vous aurez l'ensemble, ici, des emails et vous pouvez créer à partir des emails directement, soit l'épingler, si c'est un email important, soit créer une tâche de relance, par exemple, après cet email-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui lier, par exemple, un article de connaissance, si vous avez une partie blog avec HubSpot, directement lui dire, tiens, j'ai envie de lui partager cet article-là. dans l'email. Donc là, on aura tous les emails. Vous pouvez aussi directement passer des appels via HubSpot, donc avec un casque audio, par exemple, et surtout, vous pouvez aussi, tout simplement, consigner des appels, dire, ben voilà, j'ai eu un appel aujourd'hui, je lui ai laissé un message vocal à 18h32. Et je vais donc, je n'ai rien à décrire, puisque c'est un message vocal, et je vais créer une tâche de suivi dans un jour, pour qu'il me rappelle de le relancer, puisque j'ai eu un message vocal. Hop, je vais consigner l'activité. Donc là, j'ai bien une tâche de suivi qui s'est créée, suivi de Brian, ici. Ça va me flou de ma boîte mail, toutes ces tests de tâches, etc. Il faut, je pense, aller supprimer ou aller valider. Alors, du coup, si je veux la valider, j'ai juste à cliquer là. J'ai trouvé. C'est génial. Lui, il ne veut pas que je la valide, mais je pourrais la valider. Donc, j'ai les emails, j'ai les notes, etc. Donc ça, déjà, en termes de gestion de vos contacts, vous avez tout, mais surtout, en fait, ce qui est super puissant, c'est qu'avec un CRM, vous allez pouvoir créer votre processus de vente. Par exemple, là, j'en ai fait un exemple. Il remplit un formulaire, il y a un appel de connexion, un formulaire 2 avec plus d'informations, puisque ça a du sens qu'on travaille ensemble avec des documents, un call d'exploration, un call de closing, est-ce qu'il est client, est-ce qu'il est perdu ? Et en fait, vous allez pouvoir créer comme ça une transaction avec Brian veut acheter la cupcake machine. Il va l'acheter 12 850 euros. Et donc, il est à la phase exploration. Et là, vous pourriez mettre les autres commerciaux. Bon, là, pour le coup, il n'y a que moi. Et je vais créer cette tâche-là. Et donc, si vous voyez que dans la phase exploration, j'ai une nouvelle tâche. Et donc, mon argent, je vois tout de suite où elle est. J'ai quelqu'un qui a 4700 euros qui est encore bloqué en appel de connexion. Donc, il faut que je lui envoie le deuxième formulaire. Il faut qu'il le remplisse. Bon, je peux le prendre et glisser. Et puis là, imaginons que je me rends compte, bon, ça y est, il est devenu client. Et hop, je le passe en client. Bon, c'est un peu rapide. Il faudrait passer d'abord en closing avant de passer en client. Mais je peux comme ça, vous voyez. Et du coup, l'argent, on sait où elle est. Et je peux comme ça passer très rapidement toutes en revue où se trouve mon argent et quelles sont les actions que je peux faire en urgence pour aller chercher de l'argent et pour développer mon entreprise. Donc, c'est quand même super facile. C'est très simple ici. Vous pouvez modifier les phases de la transaction, c'est-à-dire la phase du processus de vente du pipeline. Si vous prenez un abonnement, vous pourrez ajouter un pipeline. et vous pouvez passer en mode tableau pour trier les transactions, donc les deals en fait que vous avez. Vous pouvez avec les trier pour savoir quels sont les deals urgents. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire facilement avec le CRM HubSpot. Donc, il y a le flux d'activités. Vous pouvez avoir tout ce qui s'est passé sur votre activité depuis le début. Vous pouvez aussi créer des listes en disant « Moi, je veux créer une liste marketing. » Par exemple, client illimité, du programme client illimité. et je vais te dire, je veux toutes les personnes qui sont close. Ah oui, c'était pas dans les retours de CD. Non, c'est ça, propriétés du contact. Toutes les personnes par exemple dont le chiffre d'affaires, on peut mettre « est supérieur à x% » donc ça serait plutôt prospect CI ou alors « date de conversion client » « date de conversion client » tac, tac, tac. ici, « est connu » et donc là, je saurais que c'est des clients. Ajouter un filtre et je sais que Brian Allagan est passé client tout à l'heure puisque je l'ai passé en client. Donc, j'ai toutes les personnes qui sont clients. Donc, je peux trier comme ça je peux trier comme ça mes clients dans des listes marketing et derrière les utiliser. Alors, si vous prenez des versions payantes à 47 ou à 200, non 47 ou après ça passe à 740 mais euros par mois mais il y a des abonnements HubSpot vous pourrez mettre en place des séquences. Les séquences, c'est finalement c'est comme des petits workflows commerciaux. À partir du moment où vous avez mis un lead dans une séquence par exemple une séquence relance client illimité pour mon cas il va recevoir 3, 4 emails et tant qu'il n'a pas répondu à un de ces emails-là il continue à recevoir la séquence qui c'est un jour deux jours, quatre jours par exemple il reçoit un email et il continue à recevoir tant qu'il n'a pas répondu dès lors qu'il répond la séquence s'arrête. Le workflow, c'est beaucoup plus automatisé c'est plus je reçois un email par jour ou je reçois une newsletter ou je reçois finalement un email en fonction de si j'ai lu tel ou tel article c'est plutôt du marketing alors que séquence ça s'achète dans le module 16 de HubSpot. Vous pouvez gérer des tickets aussi mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse ici donc on peut aussi grâce à HubSpot ce qui est important aussi c'est d'avoir un lien finalement comme ça un seul lien gratuit mais un lien qui permet aux gens de prendre directement rendez-vous avec nous sur notre agenda donc c'est quand même très puissant on peut le mettre en signature d'email ou on peut le mettre dans des emails automatisés et vous allez pouvoir gérer directement envoyer des emails marketing avec jusqu'à 2000 emails par mois de façon gratuite sur le HubSpot gratuit sur le CRM et vous allez pouvoir aussi créer des formulaires et créer un formulaire formulaire ordinaire ici un type formulaire téléchargement d'ebook email, nom, prénom, etc. démarrer là vous allez pouvoir ajouter des champs si vous le souhaitez changer créer un nouveau champ si le champ n'existe pas et derrière en fait tout simplement dès lors que la personne envoyait un email de suivi dès que la personne télécharge et si finalement vous allez pouvoir mettre aussi directement une case à cocher pour le RGPD changer le bouton en recevoir mon ebook gratuit et du coup si vous choisissez le look le look de votre de votre CRM le bout la couleur du bouton ah c'est payant ah oui d'accord le bouton c'est payant ah oui tout ça c'est payant pour l'instant donc en version gratuite vous pouvez pas le faire mais par contre du coup vous pouvez partager du coup ce formulaire ou le mettre l'intégrer l'intégrer le code l'intégrer dans un dans un site internet et dès lors que la personne va remplir ce formulaire là bah du coup elle arrivera dans vos contacts et vous pourrez donc créer une transaction une tâche etc pour pouvoir la traiter et la vendre donc vous savez comme ça où vous en êtes combien de personnes vous avez contacté aujourd'hui combien de personnes vous pouvez contacter qui doit passer dans telle ou telle phase lui il est bloqué en appel de connexion il faut absolument que je le fasse passer en formulaire 2 qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher de l'argent c'est quand même je trouve pour moi c'est impossible de gérer un business sans avoir un CRM donc utiliser un CRM gratuit c'est quand même extrêmement puissant il y a beaucoup de choses en plus avec le CRM gratuit d'Ubspot simplement pour vous montrer il y a aussi des chat flow donc c'est-à-dire vous pouvez créer un petit chat comme vous voyez sur mon site internet là juste juste en bas ici sur mon site internet ça c'est un chat qui a été créé à SoutEmployant qui a été créé avec un CRM Ubspot gratuit vous allez pouvoir créer des blocs de texte en fait pour vos emails des blocs tout fait et donc vous pourrez en fait utiliser un short code un petit code et une fois que vous appuyez sur l'entrée ça remplacera ce short code par un bloc de texte déjà conçu donc par exemple si vous mettez je ne sais pas conditions de vente vous allez avoir toutes les conditions de vente un morceau de texte voilà un morceau de texte le raccourci par exemple ça sera CGV là il faut aussi que je vous par exemple des conditions de vente vous pourrez retrouver à l'adresse suivante là vous mettez votre truc etc donc on va l'appeler CGV rapide et en fait si vous utilisez du coup ce code dièse CGV dans un email vous pouvez en créer cinq gratuitement avec la version gratuite ça mettra l'ensemble du texte à l'intérieur donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et vous avez aussi tout ce qui est des modèles d'email ici donc ça va remplacer contact prénom par son contact you have to I have tried to reach you blablabla tag vous pouvez remplacer ici et là vous pouvez remplacer les mots clés et en fait du coup vous pouvez l'utiliser directement dans votre quand vous êtes sur un contact quand vous aurez paramétré votre serveur d'envoi d'email ici quand je clique ici là ça me donne un autre validé là j'aurai les modèles d'email donc je pourrais aller beaucoup plus vite aussi pour répondre à des clients puisque mes emails seront tout fait donc c'est super important je pense notamment à toutes les personnes les indépendants que l'on coach qui mettent en place des business automatisés avec des chaînes YouTube avec des blogs avec des formulaires et qui veulent après gérer de façon automatisée leur activité mettez en place un CRM faites le formulaire directement sur HubSpot et comme ça vous aurez gagné beaucoup beaucoup de temps et vous saurez où se trouvent les options de croissance que vous avez c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui si vous êtes intéressé pour avoir plus de conseils pour créer un business en ligne pour devenir un meilleur commercial pour mettre en place des stratégies d'inbound marketing c'est-à-dire créer des blogs créer un blog créer une chaîne YouTube développer du trafic générer des leads grâce à de la publicité de Facebook ou de la publicité LinkedIn qu'on va mettre en place des tunnels de vente et des processus de vente qui vont vous permettre de mieux vendre ou de vendre plus souvent abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque c'est vraiment ce dont on va parler tout au long de ces vidéos je fais à peu près une vidéo par jour donc il y a beaucoup de sujets que je vais aborder moi j'ai 12 ans d'expérience dans la création de business en ligne et dans la gestion la direction d'agence d'inbound marketing de marketing digital et je vais vous livrer toutes mes connaissances toutes mes techniques toutes mes méthodologies sur cette chaîne YouTube de façon à ce que vous puissiez créer votre business avoir beaucoup de succès justement je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business et je vous dis à très vite